C'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. Sa virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement driver par la communauté et endorser par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement Agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de l'autre. Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travail naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de DevOps. Alors, aujourd'hui, nous sommes trois pour parler des environnements éphémères. Alors, on va vous préciser un peu plus ce qu'on entend par environnement éphémère. En tout cas, il fait suite au précédent podcast qu'on a fait avec Arnaud sur les tests dans l'infrastructure ASCODE. Et on va voir que ça a des liens et aussi des différences. Donc, on va essayer de voir ça un peu plus. Alors, aujourd'hui, j'ai Yann et Xavier qui vont se présenter. Yann, vas-y. Ok, enchanté. Yann, je suis cofondateur et studio d'une boîte qui s'appelle Wise, qui permet en gros de mettre en relation des professionnels et qu'ils échangent autour de leurs sujets. Et dans notre aventure entrepreneuriale, on a mis en place les environnements éphémères, notamment pour notre PO et qu'elle puisse tester les devs de manière asynchrone. Et ton bac grande un peu, si jamais tu... Alors, moi, j'ai fait classique une école d'ingé que je n'ai pas finie. Et puis, j'ai eu une agence web. J'ai été directeur technique de Youscribe où j'ai rencontré Guilhem, notamment. Et mon truc, c'est vraiment génie logiciel, plus web à la base. Je travaille aussi beaucoup dans l'e-commerce pour se loger aussi sur la partie mobile. Et voilà, je me suis mis dans l'infra un peu par la force des choses. D'accord, donc plutôt background dev qui se met à faire de l'obs. Exactement. Super, ce qui ressemble beaucoup à Arnaud de la semaine dernière que vous pouvez écouter. Et donc, Xavier, qui lui, pour le coup, est un peu plus en habitué. Oui, voilà. Xavier Cran, j'ai déjà pu participer à des épisodes précédents de DevOps. Donc, moi, je suis DevOps et CRE pour une boîte qui s'appelle Virtuo. Et Virtuo, en fait, c'est Next Gen Car Rental. En gros, vous pouvez louer, ouvrir, déverrouiller, démarrer votre voiture à l'aide de votre mobile. Très bien. Et alors, moi, toujours Guilhem, je travaille en tant qu'indépendant pour différentes missions, pour des boîtes de toute taille, surtout sur Kubernetes, etc. Et donc, comme les fois d'avant, n'hésitez pas à proposer des nouveaux sujets. Des personnes sont venues. Donc, on va avoir des sujets assez cools qui devraient arriver dans les semaines qui viennent. Donc, on a dit en introduction, en tout cas, j'ai dit en introduction qu'on allait parler des environnements éphémères. Je vais demander à tous les deux, qu'est-ce que vous, vous entendez par environnement éphémère et comment vous les avez utilisés, Xavier ? Alors, un environnement éphémère, en tout cas, tel qu'on l'a implémenté chez nous, c'est essentiellement une copie d'un environnement qu'on trouve déjà en production ou en staging. Et là, sa particularité, c'est qu'on essaye de faire en sorte qu'il est dédié à une feature. Et donc, grosso modo, on a une infrastructure un peu microservices. Je dis un peu parce qu'il y a effectivement des microservices. Par contre, ils ne sont pas vraiment très, très autonomes. Ce qui fait qu'on est obligé de créer un environnement qui ressemble le plus possible à staging et sur lequel, en fait, les versions des softs ont été buildées, en fait, depuis une feature branch. Ok. Et ils durent à peu près combien de temps, vos environnements ? Parce qu'on les appelle éphémères, donc c'est bien qu'ils ont une fin. C'est à peu près combien de temps ? Alors, malheureusement, je ne pourrais pas te donner de métrique sur la temporalité, mais en gros, c'est lié à une feature et à une branche. C'est-à-dire que pour créer un environnement éphémère, il te faut une branche. Et quand la branche est émergée et delete de GitHub, on delete les environnements. Très bien. Et toi, Yann ? En fait, ce que j'appelle un environnement éphémère chez nous, c'est pareil, il y a un environnement qui est lié à une fonctionnalité, qui est une réplication d'un environnement de staging ou de prod classique, parce que de toute façon, ça part des mêmes définitions d'infrastructures. Et donc dédié à une fonctionnalité qui part d'une pull request. Et à partir de là, on déploie cet environnement. L'objectif de cet environnement, c'est finalement que la fonctionnalité soit visible et testable par l'ensemble des stakeholders. OK. Plus dans les détails à l'heure actuelle, vous les avez implémentés sur... Enfin, déjà, pourquoi vous les avez faits ? Est-ce que ça a été quelque chose qui était là depuis le début ? Est-ce que ça a été quelque chose qui est venu par la force des choses ? Enfin, je ne sais pas... En fait, à la base, j'avais un peu un classique staging, qui était le Y-Staging, et puis qu'on utilisait pour voir un petit peu les fonctionnalités qui avaient été développées, notamment pour la PO, et puis pour les autres fondateurs. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que des fois, entre le moment où la fonctionnalité était finie de développer, le moment où il a été testé, il se passait un peu de temps, et entre-temps, il y en a d'autres qui étaient développés. Et donc, tout d'un coup, ça posait la question de... Est-ce qu'on fait tout tester en même temps, de manière isolée, parce qu'il y a des trucs peut-être qui n'avaient pas partis en prod, et il ne fallait pas forcément tout merger tout de suite ? Et étant sur Cube, et en ayant un environnement assez déclaratif, je me suis dit que ça ne me demanderait peut-être pas beaucoup de modifications d'avoir un environnement par feature. J'avais toujours trouvé ça intéressant aussi comme concept. Donc c'est là où c'est né, où je me suis dit, pour justement contrebalancer ce truc de... Il y a un vrai problème de synchro entre la fin d'un dev et la visualisation de ce qui a été fait. Il faut qu'il y ait plusieurs environnements. Ouais, en gros, ces environnements éphémères, c'est principalement des environnements de recettes, justement, pour le PO, et pour qu'il ait une feature. Et nous, on décoronne un petit peu cet endroit où on se concentre sur la feature, et une fois que le PO est plutôt content, ensuite, on se concentre sur l'intégration et faire en sorte que tout va bien sur cet environnement qui est staging. Alors bon, on l'appelle staging, mais bon, c'est un peu tout. C'est de l'UAT. Une fois qu'on est sûr que la feature va bien, on essaie de faire en sorte que ça ne casse pas et que ça s'intègre avec ce qui est déjà existant sur staging. Donc pour le coup, donc toi, ça veut dire que tu as gardé l'environnement de staging là où apparemment Yann a... On l'a toujours, mais il est quasi inutilisé, quoi. D'accord, vous avez une transition. Il me sert juste à savoir que la release sur la prod va bien se passer puisque la release sur staging s'est bien passée, quoi. C'est un peu ça. OK, parce que vos environnements éphémères sont créés from scratch, ils sont recréés à chaque fois, ils sont depuis zéro, en fait. Ouais, presque depuis zéro, en fait. Donc aujourd'hui, tel qu'on les a implémentés, en effet, on repart de tous les manifestes et déclaratifs Kubernetes également qu'on utilise pour l'environnement de staging. On prend exactement les mêmes, on les récupère, on les cloud et on les patch, on les override pour les trucs qui sont vraiment spécifiques aux environnements, des éléments de config. Voilà, et on part de staging, on part de ce qui tourne en staging. D'accord. D'ailleurs, c'est assez drôle, pas drôle parce qu'on sait très bien, mais vous avez tous les deux parlé de Kubernetes. Est-ce que vous avez déjà mis ça en place avant Kubernetes ou est-ce que c'est vraiment cette technologie, la façon d'être déclaratif qui a permis d'atteindre ou de le faire plus facilement, en tout cas ? Alors moi, je vais dire tout de suite. Quand je suis arrivé, il y avait déjà ce concept-là chez Virtuo, mais comment dire ? Virtuo à l'époque, ça fonctionnait sur Heroku qui avait ce concept de review apps pour des applications qui sont plutôt frontales quand tu n'as pas de database, c'est un peu plus facile. Mais bon, pour l'ensemble des microservices, ils en avaient besoin. Du coup, ils avaient monté quelque chose à partir d'une instance EC2 et d'un Docker Compose. Mais du coup, les configurations de comment tu exécutes ton soft, comment tu le configures, étaient drastiquement différentes entre cet environnement-là et finalement ce qui allait être vraiment déployé pour la prod. Et l'entre-deux, ce qui nous a... C'est de passer sur Kube, ça nous a, pour nous, ça a été une évidence comme quoi ça allait simplifier tout. Parce que justement, les paradigmes que Kubernetes amène avec lui, tout ce qui est deployment, state-to-set et autres, pour nous, ça nous simplifie grandement la déclaration de nos services, de notre plateforme. Et donc après, en effet, tout ça, ça simplifie vachement en mode, la prod, c'est déjà... Enfin, staging, c'est déjà un dérivé de la prod et nos environnements éphémères sont des dérivés de staging. Et tout ça, ça nous a permis vraiment de découper un peu mieux, faire en sorte que les applications soient plus portables et plein de choses, quoi. Ça a été... En fait, notre première étape, c'était bouger sur Kube. Et ça a pris combien de temps, à peu près, si jamais on parle de la transition ? On est un peu en dehors du sujet, mais juste ça peut intéresser des personnes qui vont passer de Heroku à Kubernetes, par exemple. Ah, bouger sur Kube, alors on a commencé le projet l'année dernière. On a vraiment pu commencer à bosser dessus au confinement, au mois de mars. Jusqu'à juillet, c'était plutôt de mon côté, c'est-à-dire savoir quel cube manager on allait utiliser, GKE versus EKS versus d'autres. Et une fois qu'on va dire la base d'infrastructure, vraiment les fondations étaient en place, bouger les applis, ça a été assez rapide parce que quand tu pars de Heroku, t'as déjà un peu ce paradigme de 12-factor app, d'applications bien buildées qui sont pensées pour pouvoir se faire ce chose-là. Donc après, la transition, elle s'est faite très vite. Le temps d'écrire les manifestes, de faire en sorte que tes URL pointent au bon endroit et en un mois, c'était fini. Et toi, Yann, ça a été une évidence parce que Kubernetes, t'en as un peu parlé en disant que t'aurais aimé peut-être avant faire ces... J'aurais aimé avant et c'est vrai qu'avant, je me disais toujours, ça va être une galère de dingue. Je pense que si on reprend Youscrib, ça aurait été une galère de dingue, mais rien qu'aussi dans la définition de tous les services qu'il y avait. Et puis, parce que la manière de... Si on n'est pas en déclaratif, je pense que ça devient hyper compliqué. de gérer ça, alors que là, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Il y a le 12-factor-app, c'est-à-dire que si on part sur cette base-là, évidemment, déjà, tout est configurable, donc c'est beaucoup plus simple. Et puis ensuite, il y a le fait de partir sur du déclaratif où, oui, en effet, on se dit, c'est très simple, c'est juste cette variable-là à changer. On utilise un customize, il y a la partie juste héritage, récupérer des trucs, changer quelques paramètres. Donc, en fait, quand j'ai voulu m'y mettre, je me suis dit, j'ai tous les outils et tout ce qu'il faut pour le faire et ça va être rapide. Alors qu'auparavant, je me disais toujours, ah ouais, ça va être une galère. C'était un peu le... Exactement ça. C'est pour ça que, justement, nous, notre prérequis, c'était de se dire, si on veut uniformiser les usages et moins s'embêter avec ce qui existait, qui était à base de Docker Compose, on s'est dit, bah, Cube, c'est le chien dans mon camp, donc il faut qu'on fasse ça d'abord. Et donc, là, on a parlé un peu de pourquoi vous l'avez mis en place, comment vous l'avez mis en place. Est-ce que vous y avez vu un intérêt ? Qu'est-ce qui... Pas forcément que... Enfin, technique potentiellement, vous avez pu peut-être lever des bugs, je sais pas, des choses comme ça. Est-ce que vous y avez vu aussi d'autres intérêts ? T'avais dit, Yann, que c'était fait pour les stakeholders, est-ce que tu y as vu un changement dans la manière peut-être de discuter avec les stakeholders ? Par rapport à d'autres expériences que là, t'as l'impression... Ouais, après, nous, on est vraiment une toute petite boîte, on est à la proximité, PO, dev, elle est hyper forte. Donc, c'était plus d'un point de vue de nous, notre point de vue, c'était un peu, bon, ok, là, maintenant, en fait, je peux sortir ce que je viens de développer de ma tête parce que je sais que ça va être testé plutôt dans deux ou trois jours pour m'attaquer sur autre chose et je ne vais pas être interrompu et on ne va pas refaire des repassages, machin, etc. Donc, c'était un peu le côté où, même si je suis pour des cycles de développement très courts avec des feedback loops très courtes, quand elles sont obligées d'être longues, ça permettait en tout cas d'être plus tranquille d'esprit. Du côté des stakeholders, l'APO, elle va bien comprendre la séparation par feature. Quelqu'un d'autre, non, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément comprendre de, ok, j'ai trois environnements différents à tester, à regarder, donc là, c'est un peu bizarre. Donc, vaut mieux quand même, c'est vraiment plus à destination du PO pour le coup que d'autres stakeholders, mais s'il y a une feature qui les intéresse particulièrement, ils peuvent comme ça la prévisualiser et puis un peu participer. Et ça, c'était une habitude ou pas ? Parce que de l'APO, est-ce qu'elle avait déjà eu ça avant ? Non, pas du tout. D'accord, parce que oui, je pense que tout le monde qui écoute, c'est que ce n'est pas quelque chose d'extrêmement courant d'avoir vraiment des environnements éphémères à chaque fois. Vous utilisez d'ailleurs quelle plateforme pour donner après ces environnements éphémères ? Comment les stakeholders y accèdent ? Ça va être quoi l'outil ? Vous utilisez, je sais que sur GitLab, il y a les reviews URL justement, ça va être, ou est-ce que vous utilisez autre chose ? Ça va être quoi technologiquement, la façon dont après vous communiquez ça ? Nous, on va dire que, grosso modo, vu qu'on part des URL de prod, la différence, c'est qu'au lieu que tu es à un moment donné un point prod, tu as un point le nom de ta feature ou un ID Jira et grosso modo, après, nous, c'est une appli, enfin, le client, d'un point de vue logiciel, c'est une appli mobile. Donc après, les applis mobiles, chez nous, elles sont développées pour qu'à un moment donné, tu dis, je veux tester sur un environnement, tu entres un endpoint, un certain pattern d'URL et après, l'application, elle se débrouille et elle sait que, pouf, elle va chercher à tel endroit. D'accord, donc il y a forcément eu une partie développement, vous en tout cas de votre côté sur la partie mobile et donc un lien avec les équipes mobiles. Il y a une intégration, complètement. Nous, comme c'est du web, c'était beaucoup plus simple, c'est une URL qui reprend le nom de la feature. Après, la différence, c'est que c'est nous dev qui allons balancer l'URL à l'APO en disant, tu veux tester ça, c'est là. Si on devait aller encore plus loin dans l'automatisation, je ferais un message dans Slack qui dirait, ah, boum, il y a ça que tu peux review. Et bien nous, à ce niveau-là, on a vu un truc qu'on a, je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que ce n'est pas très très mis en avant ou très très utilisé, c'est qu'en fait, GitHub a une fonction de, a une notion de deployment que tu peux attacher à ton repo et à ton projet. Et justement, ça, c'était exploité par Heroku et on s'est dit, ah bah tiens, ce n'est pas bête parce qu'au final, c'est une API, elle ne fait rien, il n'y a aucune action, c'est juste de la metadata que tu rajoutes. Et nous, on s'est dit comment ça qu'on allait essayer d'exploiter cette API parce qu'on utilise GitHub et ce qui se passe, c'est que du coup, sur la page de ton projet, maintenant, c'est sur la droite, tu as la release, machin, et à un moment donné, il y a une section deployment et tu as toutes les URLs déjà préfaites en disant, ok, ton projet, il a été buildé et il y a des URLs de déploiement disponibles là. Sur la droite, c'est parce que tu as mis le plugin, sinon c'est toujours en haut. Ah bon ? Ah oui, pardon. Mais bref, c'est visible, c'est accessible depuis la homepage du project d'un repository. C'est ça que je veux dire, donc tu ne peux pas trop le louper. Si tu sais que... Alors bon, c'est toujours à peu près tech-centric parce que tu es obligé d'aller sur GitHub qui est un outil à la base plutôt orienté pour les techs. Mais il y a ce genre de choses aussi pour des URLs. Mais sinon, on fait comme toi, c'est là, tiens, voilà l'URL. Et est-ce que vous avez relevé d'autres choses, des résolutions techniques parce que vous avez mis en place ces environnements-là ? Enfin, si on reprend le podcast de la semaine dernière avec Arnaud, on a vu que mettre en place des environnements là pour le coup d'intégration, donc des tests rapides en cours de développement, ça nous a permis en fait de voir énormément de problèmes, remonter en fait des choses qu'on ne s'est pas aperçues. Est-ce que vous, ça a eu à peu près le même effet de faire ces environnements plus long terme qui ne servent pas qu'aux tests mais qui sont pour un test humain en fait, dans ces environnements éphémères ? Ben moi, enfin chez nous, ouais, plutôt. Enfin là, on a encore ces early stage, c'est-à-dire que ces environnements éphémères sur Cube viennent d'arriver depuis janvier mais déjà dans l'usage par rapport à ce qu'il y avait avant sur cette machine avec un Docker Compose et des scripts shell un peu homemade basés sur plein de conventions, là on est beaucoup plus explicite et ça nous a permis déjà de visualiser et d'exprimer plein de loups qu'on avait du mal à exprimer avant. C'est-à-dire que là on voyait explicitement ok, là il y a du code pas dupliqué, ça c'est pas portable, ça marche pas. Et donc, même si à la fin l'environnement éphémère est d'abord à destination du PO pour qu'il puisse avoir un environnement isolé complet sur sa feature, mine de là elle nous sert également à nous parce que et grâce au fait que Kubernetes c'est déclaratif et on a essayé de faire en sorte que les manifestes des applications soient dans les repos des applications très proches du code donc en fait le développeur il a vraiment une notion et même pour lui c'est beaucoup plus clair de savoir ok, une fois que j'ai mon conteneur voilà comment ça marche voilà comment ça tourne et donc ça c'était très très cool. Ouais mais ça quand on en discutait un peu tout à l'heure ce qu'on va se rendre compte en fait quand on va vouloir mettre son application comme ça c'est que tout ce qui va être la gestion des services externes tout d'un coup devient en fait un enjeu un souci ou quelque chose comme ça mais c'est-à-dire que il ne faut pas réutiliser les comptes de prod qu'on a créés sur des services externes et surtout on va se dire non je devrais recréer en fait les mêmes configs que j'ai pour la prod pour chacun de mes environnements la plupart du temps ça a été fait à la main en mode clic clic sur des haut de zéro mais sur des mailguns sur des plein de trucs de services comme ça et d'un coup ça posait la question mais en fait pourquoi cette connaissance de la configuration de mes services externes elle n'est que dans ma tête et que ou elle est dans une doc si on a fait au mieux quoi et qu'elle n'est pas elle n'est pas déclarée comme on déclare le reste des configs de nos apps et comment t'as réussi à résoudre ça je dis ça un peu en candide en connaissant la réponse moi j'ai commencé par le premier truc que je me suis dit c'est en fait ça devrait être à côté de mes déclarations de mes apps donc ça devrait être dans Cube et ça devrait être des fichiers qui sont à destination de Cube donc d'un opérateur et j'ai notamment développé un opérateur par exemple pour Mailgun pour configurer automatiquement l'environnement de staging enfin l'environnement de l'APR pour Mailgun et notamment parce que j'avais une notion de webhook dans Mailgun où je vais aller récupérer les retours des mails et en fait c'est une feature dont j'ai besoin aussi pour mes PR et qu'on ne peut pas mettre à staging qu'on ne peut pas mettre à la prod donc il faut isoler ça donc c'est comme ça que j'ai résolu le truc maintenant ça c'est au mieux c'est à dire quand les services ont une API si on prend un Slack en tout cas à l'époque où je m'y intéressais beaucoup Slack n'avait pas d'API pour créer des apps par exemple donc à partir de ce moment là on est dans le côté un peu relou des environnements de test éphémère c'est à dire qu'il va falloir bricoler les choses pour faire en sorte que ça fonctionne pour que le bot Slack fonctionne sur tous les ans de features là c'est bien on commence à arriver aux limitations alors là pour une fois je vais donner mon avis là-dedans et parce que des gens m'ont suivi sur Twitter et où j'ai donné un peu mon opinion donc on le voit bien les environnements éphémères sont vraiment très cool parce qu'ils répondent à des problèmes au niveau des PO en tout cas ils améliorent les choses ils vont être très similaires à ce dont on parlait la semaine dernière avec les environnements de test au final c'est des environnements de test pas totalement automatisés où il y a une part manuelle à faire donc en fait ils répondent à cette dernière partie qui est comment je fais tester à un utilisateur humain une fonctionnalité moi mon problème que j'ai avec ces environnements éphémères c'est que c'est un peu ce que tu disais là il y a toujours il y a toujours une dernière partie chiante il y a toujours une dernière partie qui rentre pas exactement dedans et qui fait que l'environnement de test n'est jamais la prod déjà souvent il n'a pas les données de prod il n'a pas la charge il n'a pas il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas et dans lequel on ne peut pas tester ce qui fait que j'ai toujours un petit problème là-dedans de qu'est-ce que ça apporte vraiment et donc moi personnellement en tout cas si jamais ce que je prône c'est de me dire et si on arrêtait ce principe d'environnement de test on l'essait pour les environnements d'intégration ce qui sont très bien on a des tests automatisés qu'on fait tourner une fois par jour et qui nous lièvent beaucoup de lièvres mais cette deuxième partie après d'avoir vraiment des environnements tout intégrés c'est-à-dire vraiment de bout en bout nous quand on en parlait la semaine dernière on parlait juste d'une partie de l'infrastructure donc on testait notre infrastructure par bout par partie on testait vraiment un usage extrêmement précis qui nous permettait d'avoir des tests d'intégration un peu plus simples qu'un test de bout en bout en plus le problème que j'ai quand on fait des environnements éphémères c'est que ils sont complets c'est des environnements qui sont de bout en bout et donc en termes juste de prix de pricing quand on est surtout une petite boîte on se retrouve alors il suffit d'avoir 3 PR et ça y est on a fait x4 dans le nombre d'infrastructures qu'on a pour une différence en plus pas gigantesque quand on est une petite startup on a deux back-ends en prod pas beaucoup plus que ça là d'un seul coup on se retrouve à avoir on a multiplié le nombre de back-ends qu'on a dû installer et en plus qui sont gérés par des êtres humains donc après on peut faire des hacks en disant oui ok la nuit je sais qu'il y a personne qui s'y connecte donc je vais les enlever ça rajoute en fait du bruit et des composants à devoir gérer etc personnellement je pense que la chose qu'il faut sans doute changer c'est de passer vers quelque chose d'autre qui sont plutôt du feature flagging donc dans le sens où il n'y a que la prod qui ressemble à la prod et donc on envoie son code en prod avec un système de flag qui correspond un peu en fait à cette notion de endpoint dont tu parlais un peu Xavier qui est dans l'application on active ou pas telle fonctionnalité sauf que là au lieu d'avoir une notion d'infra de savoir où est-ce qu'on va on a une notion de fonctionnalité on va dire au PO bon bah tiens t'as une version de dev enfin une version de dev une version de testeur et tu vas accéder à telle ou telle fonctionnalité qui est déjà déployée en prod est-ce que ça c'est quelque chose enfin je sais que Yann t'as moi en fait il y a d'autres choses encore qui viennent après le feature flagging et il y a beaucoup de soucis notamment dans la mise en place voilà c'est à dire qu'en fait c'est je pense que chaque solution a ses contraintes et ses qualités pour moi c'est plus que dans le feature flagging ça veut dire qu'il y a du code qui vient de rejoindre la master et que ce code là en fait peut-être qu'il ne devrait pas du tout y être et donc il y a la notion de devoir enlever dans du code prod quelque chose qui est potentiellement été mis et qui en fait n'était pas pas valide d'un point de vue du PO donc donc ça c'est j'ai pas assez d'expérience sur le feature flagging mais c'est vrai que j'y vois d'autres soucis quoi voilà donc c'est un point après c'est une question de peut-être d'habitude ou d'opportunité technique c'est à dire que là Cube les 12 Factor App donnaient une opportunité technique et donc je l'ai saisi alors que le feature flagging c'était un apprentissage certainement des pratiques et que c'était pas encore un assez gros problème pour que je fasse un réapprentissage de pratique tu l'as dit un peu c'est que t'aimes bien les cycles courts à l'heure actuelle ça passe encore peut-être que quand on arrive à des cycles de PR qui sont vraiment très longues qui arrivent pour ça aussi que j'ai demandé un peu le temps que vous métiez et bien pour le coup avoir des PR comme ça qui sont stuck par des PO qui font très bien leur boulot mais c'est juste que ça peut prendre du temps à tester avec des cas des fois on va même peut-être vouloir le montrer à des clients en disant parce que des fois le PO n'est que l'intermédiaire avec d'autres clients donc il va falloir le valider etc et on se retrouve à avoir des PR qui durent avec une célérité dans la mise en production qui est très compliquée et donc on se retrouve à se dire est-ce qu'on fait du cherry peak de tous les bugs qu'on a fait entre la PR on peut potentiellement avoir un problème avec des PR qui se retrouvent avec des rebases complètement affreux à faire dans le temps et c'est là où le feature flagging fait qu'on est un peu plus confiant à mettre en prod parce qu'on met en place des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées et même d'ailleurs on les teste instantanément on teste une changée une montée en charge ça permet aussi de faire de l'A-B testing c'est des choses que là en fait avec ces environnements d'éphémère il n'y a pas d'A-B testing possible on a quelque chose on peut le faire à la limite mais ça devient compliqué parce qu'on ne touche même pas aux mêmes données ou pas on pourrait avoir des environnements éphémères qui touchent aux mêmes données ça serait possible remarque et on a ce petit problème là et le feature flagging en plus maintenant on commence à avoir des outils alors il y a beaucoup de détracteurs mais on commence à avoir des outils comme Istio ou tous les outils de service mesh flaggeur, unleash voilà qui peuvent permettre de manipuler le feature flagging et de se dire non mais je ne déploie en fait on se retrouve à avoir quasiment un environnement éphémère mais sur une partie de notre application pour ce microservice là pour ce service là en règle générale on déploie un environnement éphémère de tel PR et si jamais je mets le header Toto PR Jira 36 et bien je me retrouve à utiliser les composants de Toto Jira 36 voilà je ne sais pas ce que moi je vais je vais reprendre ce qu'a dit Yann et c'est très juste c'est une histoire d'opportunité et en plus aussi pour appuyer à un autre truc qu'on dit assez souvent ici c'est une histoire aussi de maturité c'est à dire que on apprend tous des choses et à l'heure d'aujourd'hui justement pour nous pour faire en sorte que les développeurs et les PO puissent être assez autonomes c'était ça et ça nous a permis de le faire on a trouvé un gain et maintenant on arrive à se dire on peut se dégager du temps pour passer à la learning curve de l'étape d'après donc tout ce que tu mentionnes en effet feature flagging c'est un truc qui traîne dans nos têtes depuis un certain temps du service mesh également ça fait un truc qui traîne dans un certain temps et c'est clairement les next steps c'est clairement les deux pistes et les deux voies qu'on voudrait envisager et qu'on va regarder de très près au cours de cette année ou des années qui suivent mais tu vois c'est vraiment une histoire de maturité ok j'ai réussi à faire cette step pour l'instant elle est satisfaisante elle amène ses problèmes comme tu viens de le dire elle amène aussi ses solutions c'est un compromis maintenant une fois qu'on a ça qu'on sait comment ça marche que ça nous a déjà permis d'identifier pourquoi une appli elle n'était pas automatisable comme tu le disais tous tes services externes qui sont en clic clic tu fais ah oui je ne me souvenais plus de ça et bien tout ça c'est ça et c'est une next step donc nous en effet clairement l'une des next steps parce qu'on a tous les problèmes que tu mentionnes ce sera miser sur le filter flagging et le service mesh moi je dirais qu'au niveau de là où on est pour l'instant pour la boîte il n'y a pas de ça serait peut-être plus complexe finalement qu'autre chose mais je trouve ça intéressant et je trouve ça intéressant parce que c'est un autre challenge et ça pose d'autres questions mais ça pose d'autres opportunités et en fait il faut se demander c'est déjà est-ce que le métier a besoin de ces opportunités-là pour l'instant nous on n'aura pas forcément besoin mais j'imagine que par rapport aux expériences précédentes que j'ai eues que évidemment c'était nécessaire d'avoir de débit testing que du feature flagging aurait pu être intéressant donc voilà après il faut bien le faire c'est-à-dire que moi j'ai déjà connu aussi dans mon passé de dev des gens qui se disent j'ai fait une feature mais elle n'est pas en prod on la mettra en prod après Noël en e-commerce et puis en fait elle était en fait d'une manière ou d'une autre en production c'est-à-dire qu'elle n'était peut-être pas visible pour les utilisateurs mais elle avait quand même un impact sur les données et donc elle avait créé des conneries donc voilà c'est des trucs comme ça où tu te dis en fait ça demande une certaine maîtrise donc voilà une certaine maîtrise c'est sûr et c'est pour ça d'ailleurs que sans doute basculer en feature flag en milieu de développement dans une application qui est devenue quasiment legacy enfin si jamais vous avez une expérience là-dessus d'ailleurs les auditeurs n'hésitez pas à venir alors là faire ça sera peut-être d'ailleurs la prochaine évolution après celui sur les environnements de tests d'intégration les environnements la fmr deuxième des gens qui pourraient venir nous donner leur expérience avec du feature flagging j'adorerais ça personnellement je le prône j'ai jamais fait et je l'avoue complètement et pas parce que je ne voulais pas mais parce que j'ai jamais réussi il ne faut pas oublier que je suis indépendant la plupart du temps maintenant et que il ne faut pas mettre ça en place il faut trouver le cas mais il y a plein de choses je pense qu'on en parlera dans un épisode dédié au feature flagging il y a plein de choses normalement en lien avec les PO pour en avoir un peu discuté à certains des choses qui même n'imaginent même pas que ce soit possible à faire complètement je vais donner un exemple que j'ai dit il n'y a pas très longtemps c'est en imaginant qu'on teste une fonctionnalité donc dans un environnement pour spécifiquement un événement particulier on veut qu'à midi le jour X il y ait telle nouvelle fonctionnalité parce que ça change complètement le site qui devient spécial Black Friday Black Friday par exemple voilà on a notre test et bien en fait on se retrouve à mettre en production pile poil au moment où en fait c'était le plus urgent en fait et donc potentiellement on pète tout alors même que c'était le truc urgent alors qu'avec du feature flagging on peut très bien se mettre à genre déployer dans les jours avant le Black Friday quand c'est à peu près calme les gens peuvent tester et le jour du Black Friday au lieu d'avoir besoin d'avoir un développeur qui est là à minuit pour faire le déploiement et bien en fait on peut avoir directement les PO les stakeholders qui sont sensibles et c'est eux qui font la mise en production en fait c'est eux qui décident et bien voilà pour 100% de mes utilisateurs je passe en mode Black Friday et en fait il y a une responsabilisation que je trouve assez sympa des PO potentiellement alors petite note nous c'est déjà les PO qui réalisent parce qu'on a on a bah en fait quand je suis arrivé c'était déjà un peu le cas mais on a continué à miser dessus en fait on a un petit bout de Slack qui t'accompagne et on a fait un petit matching forcément comme beaucoup de boîtes alors après c'est mal ou c'est bien mais entre TPR les ID des tickets et autres et grâce à ça les PO sont complètement autonomes sur Slack ils sont là en mode tiens liste-moi ces release ok tous ces tickets-là tous ces microservices sont impactés vas-y déploie et c'est eux qui le font ok est-ce qu'il peut rollback ? parce qu'en fait quand on est responsable on est responsable du rollback c'est-à-dire que là en fait c'est-à-dire que si jamais le PO décide de mettre en place oui en effet alors on s'est rollback maintenant en effet je pense que tu sais après c'est des dogmes il y en a qui vont te dire il n'y a que la fuite en avant qui compte t'as un problème tu le fixes oui mais ça veut dire qu'il n'est pas autonome en fait en fait il a l'illusion de l'autonomie et je ne suis pas très très fan de l'illusion t'as raison c'est un point qui nous manque si tu fais ça release à minuit et qu'elle ne fonctionne pas c'est quand même toi alors que là potentiellement en fait avec le feature flagging parce que ça a été testé parce qu'on l'a déjà mis en place parce qu'on a testé ça deux minutes hop ça a l'air d'être passé hop on remet on repart et voilà bon encore un autre après ça fait une matrice de compatibilité à tester les feature flagging qui des fois peuvent être sympas mais en effet ah mais ça apporte des problèmes à 100% même juste des modèles de données ou des choses comme ça donc ça veut dire gérer ça enfin c'est un enfer en soi mais qui je trouve apporte pas mal de choses aussi bien à l'infra en termes de tests et aussi en fait au métier et ce qui est en fait le plus important on n'oublie pas on fait pas de l'infra pour de l'infra on fait de l'infra pour le métier et donc voilà c'est ce que Yann a dit je te cite mais c'est voilà pour l'instant votre métier on n'a pas besoin cool c'est vraiment c'est ça il y a une sorte de charge et d'échelle et de taille voilà si jamais demain mettre en place une nouvelle fonctionnalité divise par deux les perfs mais parce que c'est sur un environnement de test où il y a deux PO qui s'y connectent dans l'année vous n'avez pas vu ces problèmes de perfs donc en fait même les problèmes de perfs ne sont pas gérés par ces environnements de test là où quand on fait de l'AB testing on peut potentiellement voir ces choses là si on a le bon outillage etc dont les outils dont tu as parlé tout à l'heure Xavier je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter dessus quelque chose dont on n'a pas parlé quelque chose qui vous est arrivé quelque chose de particulier une expérience une quand tu parlais de charge aussi ça c'est un topic à sa part entière ça s'appelle qu'est-ce que tu fais des tests de montée en charge ou pas est-ce qu'on en a nous je ne crois pas qu'on en ait mais c'est aussi un topic qu'on voudrait aborder cette année et pour le coup pour l'instant l'idée l'idée initiale c'est de se dire qu'on testerait sur cette fameuse environnement de staging une fois que la feature est compliant on intègre et une fois que c'est intégré sur staging on teste en charge à voir mais c'est vrai que c'est des sujets intéressants il y en a qui font ça systématiquement il y en a ça reste un doux rêve ça dépend je ne pense pas spécialement de tout à raconter ce qui me voilà le truc qui m'a un peu choqué quand j'ai fait le truc c'est que je me suis rendu compte que certains services qu'on utilise n'ont pas d'API pour créer et configurer ces services-là alors que c'est des services externes et je crois que c'est en fait assez délirant que ce soit encore le cas et que on ait encore des services externes dont la config est dans notre tête et c'est tout et c'est sans doute peut-être la preuve que peu de gens en fait font ces environnements-là là-dessus c'est la preuve qu'il n'y a pas tant d'attendre que ça et donc c'est peut-être aussi le but de ce truc-là d'attiser votre envie si si je peux te citer un prestataire ou moi qui m'a fait un peu je n'ai pas donné son nom mais juste le cas d'usage voilà on en a on en utilisait un finalement il y en a qui ont testé juste sur ce qu'il était capable de produire un deuxième on lui a dit super c'est celui-là qu'on veut vas-y on y va et on lui a donné tout ce qu'il lui faut de notre point de vue comme des accès à des buckets et autres pour avoir un environnement et puis il nous a dit ouais pas de problème l'environnement sera prêt dans deux semaines comment ça c'est-à-dire que tu vas faire la requête dans deux semaines non non ils sont déjà en train de le construire ah d'accord avec complètement la célérité de déploiement elle n'est pas du tout la même en fonction des prestataires et c'est vrai que c'est quelque chose qui commence à arriver et je pense que si jamais des parties de l'écosystème s'y mettent ce qui fait que d'autres prestataires vont en avoir besoin enfin des prestataires vont le faire qui font que ça va donner des envies à d'autres etc il y a vraiment une pollinisation en fait de l'écosystème qui viendra sans doute voilà avec des sociétés comme les vôtres qui les font qui créent des opérateurs ton opérateur Yann il est sur Github si jamais vous voulez l'utiliser voilà que il est référencé il est sur mon Github mais il est référencé aussi dans les référencements d'opérateurs qui se trouvent sur internet ouais OXAM opérateur etc quelque chose comme ça pub opérateur donc voilà n'hésitez pas je pense qu'on en fera un jour quelque chose sur les opérateurs ça fait longtemps on a peut-être déjà fait je sais pas en tout cas juste comme ça pour citer il y a aussi un meetup sur la scène parisienne qui s'appelle SRE Paris et il y en a eu le dernier c'était jeudi dernier et il y a justement quelqu'un qui a fait un gros retour d'expérience sur les opérateurs et en gros son moto à la fin c'était c'est tellement bien et c'est tellement facile qu'il n'y a pas de raison que vous n'en fassiez pas je précise c'est la première fois que je connais Ango donc c'est pour dire à quel point c'est simple c'est pas le plus simple potentiellement il aurait pu avoir plus simple mais en tout cas ça marche et c'est plutôt pas mal et c'est puissant merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait ce retour c'est bien ça vient en complément de la semaine dernière et encore d'autres on peut espérer c'était notre premier podcast avec des masques donc désolé pour le son s'il y a quelque chose d'un peu étouffé vous devez avoir l'habitude maintenant vous savez on a des masques en ce moment donc voilà n'hésitez pas à repartager à venir nous envoyer enfin envoyez-nous un message si vous voulez participer si vous avez un sujet on est vraiment super ouvert et ça serait avec plaisir on les fait aussi bien sûr en remote à l'heure actuelle on n'est pas forcément obligé d'être d'être en physique là c'était juste l'occasion de le faire mais voilà merci à beaucoup Est-ce que tu veux mentionner qu'il y a une communauté Discord ? Exactement il y a un Discord j'ai oublié des fois de le dire donc rejoignez le Discord les enregistrements en ligne sont faits dessus en direct donc même vous pouvez participer en posant des questions là celui-ci est fait offline à l'ancienne mais voilà merci à tous d'avoir écouté et puis bonne journée à la prochaine merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous